Acheter une voiture d'occasion sans se faire arnaquer. Plus de 5,5 millions de véhicules vendus l'an passé, c'est un marché plus dynamique que le neuf. Mais une vente sur deux est frauduleuse. Compteur trafiqué, châssis accidentés, méfiant surtout si vous achetez sur les sites en ligne. C'est une enquête signée Johan Vanhoef, Anne-Lise Berthiot, Olivier Palomino. Séance photo en studio. Traité comme une star, cette voiture a pourtant quelques kilomètres au compteur. Avant d'en arriver là, elle a été passée au crible par une équipe d'experts dans cet atelier qui remet à neuf 1400 véhicules chaque mois. On a 285 points de contrôle. Et donc l'objectif derrière ça, c'est d'identifier tous les défauts sur le véhicule pour chiffrer les coûts de réparation. Des automobiles d'occasion intégralement reconditionnées dans cette usine de la Drôme. L'objectif, rassurer les clients car sur le marché de l'occasion, une vente sur deux est frauduleuse. Maître Yosca défend de nombreux clients qui se sont fait avoir. Il nous montre l'arnaque la plus courante. Vous voyez, le véhicule là, il a 20 000 kilomètres, 20 001 kilomètres. Il rentre le nouveau kilométrage dans le boîtier. Le véhicule là est en train de se réinitialiser. Et vous voyez, là maintenant, vous avez sur le compteur du véhicule 5000 kilomètres. C'est-à-dire qu'on vient de changer le kilométrage de ce véhicule en quelques secondes. Deuxième arnaque, aussi très répandue, les vis cachées qui dissimulent des accidents. Cédric Micard ne s'est aperçu de rien quand il a acheté cette voiture à un professionnel. Avant de partir en vacances, il apporte son véhicule à un garagiste. C'est là qu'il découvre la supercherie. Il la met sur son pont et là, il me dit qu'il y a un petit souci, qu'il y a des pièces qui ont une usure bizarre. Il regarde la voiture à l'arrière au niveau du haillon et il me dit que côté gauche, tout va bien, mais côté droit, tout est enfoncé. Donc là, il me dit clairement, il y a eu un gros, gros choc à l'arrière de ce véhicule. Et on soulève ce que vous voyez là, c'est le joint et la moquette. Et là, on s'aperçoit que toute la carrosserie de la voiture a été tordue. Par peur de représailles, le revendeur lui rachète son véhicule. Mais 48 heures plus tard, il est de nouveau à vendre sur un site en ligne. Pour éviter de se faire piéger, il est donc nécessaire de demander l'avis à un expert de confiance qui seul pourra vérifier le sous-bassement de la voiture. On regarde l'état du freinage, des transmissions, l'état du moteur, un moteur propre et signe de longévité. L'état du châssis, l'état de la canalisation d'échappement avant-arrière donne déjà de bonnes indications. Dernier test sur la route pour vérifier la direction. On lâche le volant, on regarde si le véhicule roule droit, s'il tire à droite ou à gauche. La pédale d'embrayage, si elle est dure et que le passage des vitesses accroche, c'est mauvais signe. En France, il s'est vendu plus de 5,5 millions de voitures d'occasion en 2016. Un marché en constante augmentation. Alors face à ces arnaques, quel recours pour les victimes ? On voit ça avec vous, Jean-Christophe Bateria. Peut-on se faire rembourser ? Les ventes sont régulièrement annulées à l'amiable ou devant les tribunaux quand l'escroquerie est caractérisée. Kilométrage truqué, accident dissimulé, on l'a vu dans le reportage. L'acheteur peut saisir le tribunal d'instance quand la valeur de la voiture est inférieure à 10 000 euros ou de grande instance quand la voiture vaut plus cher. Et il est fondé, bien sûr, s'il a gain de cause, à réclamer le remboursement des frais de justice, des dommages et intérêts et le remboursement des expertises. Mais parfois, les problèmes commencent bien après la vente et là, c'est plus délicat. Là, il va falloir faire jouer la garantie légale de vise cachée que la vente ait été conclue auprès d'un particulier ou d'un professionnel. Et là où ça se complique, c'est qu'il va falloir prouver trois choses. Le défaut n'était pas apparent au moment où vous avez acheté la voiture. Vous n'avez rien vu, pourtant vous l'avez essayé. Ce n'est pas une usure normale, le problème est grave, il déprécie la valeur du véhicule. Et ça n'a rien à voir avec la vétusté, ce n'est pas l'âge du véhicule qui compte. Enfin, le plus dur à prouver, le défaut existait avant la vente de la voiture. Mais la jurisprudence le montre régulièrement. Les juges sont très sévères, notamment avec les professionnels et surtout quand il s'agit de problèmes de sécurité. Enfin, un dernier petit conseil pour ceux qui seraient tentés par les ventes aux enchères. Et bien dans ce type de vente, les véhicules sont vendus en l'état. Si vous regrettez votre achat, c'est trop tard, plus de recours devant un tribunal.